Musique 16 janvier 2001, 16 janvier 2012, il a fait exactement 11 ans depuis qu'elle mourait Laurent Désiré Kabila dans des circonstances tragiques et ce lundi plusieurs activités sont organisées à travers le pays pour commémorer les décès de cet héros national. Au cours de cette édition nous reviendrons sur le parcours de ces soldats du peuple. Et puis c'est ce lundi qu'Hélène Johnson Serlif, présidente de l'Iberia, réunie pour un second mandat près de serment à Morovia reconduite en novembre dernier à la magistrature suprême. Hélène Johnson Serlif l'a emporté sur William Tubman, principal opposant. Plusieurs personnalités sont donc invitées à cette cérémonie d'investiture. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous sur Télé 50. Laurent Désiré Kabila, dont nous commémorons aujourd'hui les décès, fut un homme avec un parcours assez riche. Et ce 16 janvier, plusieurs activités sont organisées à travers le pays en son honneur. Revenons plutôt sur ce qu'a été réellement cet homme, le troisième président de la République démocratique du Congo, avec Claude Biringanine. Né en 1939 à Likasi, ancienne Jadotville, au Katanga, Laurent Désiré Kabila fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, et ses études universitaires à l'étranger, notamment à Paris et à Belgrade, ex-Yougoslavie. En 1960, il engage ses premières luttes contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du Parti Balubakat, une milice dont il a été nommé colonel plus tard, avant de se rallier à l'insurrection déclenchée par les forces lumbistes. Après plus de 20 ans dans les maquis, il crée l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, un mouvement rébelle appuyé par trois pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. En 1997, il renversa le régime dictatorial de Mobutu au pouvoir depuis 32 ans et dont il n'avait jamais reconnu la légitimité. 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps, Rachidi Mizélé, pour des raisons non encore élucidées et depuis, cette date est commémorée comme celle de la mort d'un héros qui avait comme dévise ne jamais trahir le Congo. Et puis la journée du 16 janvier 2012, marquant la commémoration du 11e anniversaire de la mort de l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, est bien aussi observée dans la ville de Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Toutes les activités sont donc paralysées, mais aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'occasion. Tout est calme en ville de Boutembo à cette occasion de la commémoration du 11e anniversaire de la mort d'Amzé Laurent-Désiré Kabila, 13e président de la République démocratique du Congo. Toutes les activités sont paralysées, sauf les transports en commun qui fonctionnent timidement, y compris les hôpitaux, les pharmacies et les dépôts des barrages alimentaires qui ont ouvert. Les rues sont quasiment désertées, les habitants sont restés scellés à la maison. Je souviens de cette personnalité politique qui a marqué la République démocratique du Congo, que certains n'ont pas été assurément mis le soupeuble. Néanmoins, aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'occasion sur l'ensemble de la ville. Le problème n'en fait limiter. Dans un communiqué, a rappelé à tout d'animité que les journées du 16 et du 16 juillet sont décrétées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, tous les buvolets sont aussi observés ces deux jours sans activité en mémoire de ces deux héros nationaux de la Rd Congo, à savoir M. Laurent-Désiré Kabila et M. Patrice Lumumba. Dans ce même communiqué, le maire a indiqué que seuls les hôpitaux, les pharmacies, les alimentations et autres déposes d'enrées alimentaires peuvent fonctionner pour gérer les urgences. Marcal Bendelou, Moutembo, Télé 50. Parle aux éducation à présent. Après dix semaines de grève, les cours vont reprendre ces mercredi 18 janvier à l'université de Kinshasa. Décision prise par les professeurs au cours de leur assemblée générale tenue les samedis 14 janvier sur le site universitaire. Suivez. Après avoir obtenu du gouvernement congolais dans le dossier VQ, la signature d'un avenant de contrat de vente de véhicules avec le fournisseur ATC, le professeur de l'université de Kinshasa, en-dessus de délever cette grève, déclencheux depuis dix semaines. L'implication directe du ministre de Finances, Matata Pugno, aura favorisé les concertations qui ont permis de pouvoir désamorcer le mouvement des grèves à l'Unikin. Après dix semaines, les étudiants de l'Unikin devront reprendre avec le cours, évitant ainsi une année blanche. Le comité exécutif de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa et la direction de l'ATC se sont engagés à exécuter de bonne foi le contrat et les nouvelles clauses du contrat contenu dans le procès-verbaux. Après deux jours chômés et pays en commémoration des héros nationaux, les étudiants vont rejoindre la colline inspirée. C'est mercredi du juillet janvier 2012. En bref, nous parlons santé. Deux personnes sont mortes des choléras vendredi 13 et samedi 14 janvier dans les districts sanitaires des Bounia dans la province orientale. Cette information a été divulguée samedi par les médecins-chefs de cette entité médicale. C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation de cette épidémie qui provoque des grandes pertes en vie humaine. D'après les médecins-chefs du district sanitaire des Bounia, 20 nouveaux cas de choléras ont été signalés depuis vendredi à Koga et à Tchomia. Et puis, il naufrage ce week-end du Costa Concordia, près de l'île italienne de Giglio. Le procureur de procès, Francesco Verruccio, en charge de l'enquête met en cause les commandats. Il l'accuse d'avoir commis des erreurs tant sur la route du navire que la gestion de l'urgence. Le naufrage a fait au moins six morts, 60 blessés et une quinzaine de disparus. Les navires transportaient plus de 4200 personnes. En culture, face à face, presse Kofi Olomide. Dès les week-ends derniers, au Grand Hôtel Kinshasa, l'avait aidé la chanson congolaise à officiellement présenter son nouvel opus, Abracadabra, un album mis sur les marchés du disque depuis le samedi 7 janvier, des mois et demi après avoir été fortement piraté. Le salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa a servi de cadre pour la présentation du 19e album Abracadabra de l'artiste le plus capé de la RDC, Kofi Olomide, qui est considéré comme la 20e personnalité la plus puissante du continent africain, selon le magazine américain Forbes. Je suis aujourd'hui heureux de vous présenter Abracadabra. Cet album pour moi est l'un des plus importants de ma carrière parce que les circonstances des avenues sont particulières. Je ne sais pas encore comment il a été arrivé, mais on m'a volé mes chansons. Et ça s'est retrouvé sur Internet. Abracadabra, un opus qui comporte 20 titres, suscite des polémiques de par le titre de l'album passant par le fond et la forme de ce chef-d'oeuvre qui a malheureusement été saboté par les ennemis de la culture congolaise. Kofi Olomide, grand Mopao, l'homme qui n'a jamais connu d'échec, demande à tous les Congolais amoureux de la bonne musique de savourer cette oeuvre d'esprit piratée avant sa sortie. Aujourd'hui je suis vraiment heureux parce que la piraterie ou le sabotage dont j'ai été victime finalement n'auront été qu'une espèce de promotion pour l'album. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je voulais vous demander votre compassion, sinon votre soutien pour aider cette forme que j'ai surnommé moi-même, album césariel. Abra Kadabra, l'album martyr du grand Mopao, Kofi Olomide, est désormais disponible sur le marché en version double, CD et CD simple de grandes factures. En international, c'est ce lundi qu'Hélène Johnson serre livre, présidente du Liberia réélu pour un second mandat près de serment à Moronvia, reconduite en novembre dernier à la magistrature suprême. Hélène Johnson l'a emportée au deuxième tour sur William Tubman, principale opposant. Plusieurs personnalités sont donc invitées à cette cérémonie d'investiture, entre autres la secrétaire d'État américaine en tournée en Afrique. Cette cérémonie des prestations des serments se déroule sur fond des concordes nationales après les concertations effectuées les samedis derniers entre Tubman et la présidente élue. Du sport, dans ses journales, en préparation depuis quelques temps en Omane, en Asie du Sud-Est, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont joué un amical hier contre la sélection de l'Omane. Les matchs s'étaient soldés sur les scores de deux buts partout. D'où les détails avec les chefs de la délégation de la République démocratique du Congo, Teobal Binamungou, depuis Omane. Bon, d'ailleurs, je disais que c'est un stage qui n'a pas été du tout facile, bien que convoqué depuis plus d'un mois, il y a eu beaucoup d'astrants. Des astrants dus à des transferts internationaux, du cas de Gladys Mokésé, Patoukabangou, Joël, et puis il y a aussi des cas de maladie, Cézon-Poutou, Niaïo, et puis il y avait plus Kibiaba, un cas de blessure. On avait cinq joueurs à part, quatre titulaires, donc Claude Leroy avait des difficultés au début, mais après il a dû intégrer le groupe des 18, les joueurs qui sortent de la 18. Et de ces 18 joueurs, oui, venaient d'arriver pour la première fois à l'équipe nationale. Donc on comprenait, c'était une équipe toute jeune, des joueurs qui ont fait le stage actif, que vous comptez, qui ont été remportés par les joueurs du V-Club, qui sont venus de Rio de Janeiro au Brésil, et ceux de Mazende, qui sont venus de Dakar. En ce moment, on a fait un bon stage d'une semaine avant le match, ils ont entraîné suffisamment, et ils étaient conscients qu'ils allaient retrouver Oman, qui est une équipe à Guéry, des joueurs qui évoluent localement au pays, et qui sont très motivés. Vous savez, vous-même, en ce cas, c'est une ville pétrolière où les joueurs sont bien payés, et on était conscients. Le match a commencé, ils nous ont dominés pendant toute la période de temps. Kassou l'avait porté pour la première fois le brassard du capitaine, donc il a appris à même pas regrouper ses collègues, ne les a mis au but. Mais malheureusement, dix minutes après, on a reçu, on a eu un but passive au manège, et maintenant qu'il y a eu une forte sortie, Kassou l'a fait un autobus. C'était un but marqué par notre joueur. Dans notre propre camp, ça a fait, ça a rabais un peu le moral de Kassou. Mais le match a réussi, c'est bien que dix minutes après, je crois que le petit et mon mot d'effet club a égalisé, et nous sommes allés à la mise en train du parti. Et puis les pilotes français, Stéphane Pétérancel, s'est adjudé hier dimanche 15 janvier, le Preuve Auto du Dakar 2012, et c'est malgré la victoire de l'américain Robert Gordon, lors de la 14e et dernière étape entre Pisco et Lima au Pérou. Avec cette victoire, Pétérancel a signé sa dixième et historique victoire, six en moto, et quatre en auto du Rally Red. De son côté, le français Cyril Desprez s'est imposé dans le Preuve. Moto, devant son rival et coéquipier, l'espagnol Marc Coma, vainqueur de l'édition 2011, démarré le 1er janvier 2012, la 33e édition des Dakars, qui a traversé l'Argentine, le Pérou et le Chili, s'est donc clôturée hier. Toute la rédaction des Télé 50 vous remercie d'avoir suivi ce journal et vous fixe rendez-vous dans un instant pour la Revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada